Salut à tous, aujourd'hui je fais une vidéo à chaud pour réagir au dernier épisode de On n'est pas couché chez Ruquet qui a été publié hier sur Youtube et où on a Marlène Schiappa comme invité principal et il s'avère qu'il y avait Jean-Claude Van Damme. Et en fait l'apparition de Jean-Claude Van Damme, sa participation, notamment au débat avec Marlène Schiappa, je l'ai trouvé génial. Et je l'ai trouvé génial surtout parce que je me suis énormément reconnu là-dedans, c'est-à-dire que c'est cette situation dans laquelle il était, c'est une situation dans laquelle j'ai personnellement été pendant pas mal d'années quand j'étais à la fac par exemple et que je défendais mon point de vue, mais je donnais juste mon point de vue de manière sincère face à des gens pour qui ce que je disais c'était des atrocités et à mon avis je ne suis pas le seul aussi à avoir vécu ce genre de situation donc je pense que ça nous a tous fait un peu du bien de voir Jean-Claude Van Damme dans ce genre de situation. Pour vous expliquer ce qui se passe, ça commence à 16 minutes 20, vous avez Marlène Schiappa qui explique quelque chose comme quand on marche dans la rue, on n'est pas forcément en train de se dire qu'on est une femme mais il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler qu'on est une femme, pour nous rappeler à notre condition de femme et là en fait vous avez Jean-Claude Van Damme qui tombe du Baobab le mec il découvre un monde, un monde qu'il ne connaît pas en fait, si tu veux lui il vient d'un monde où il a grandi à Bercherme, Saint-Agathe, il a commencé le kickboxing à 5 ans dans son monde on ne se pose pas ce genre de questions métaphysiques et du coup là en fait il réagit spontanément il réagit, il exprime son étonnement de manière sincère donc il siffle, tu vois il fait comme ça, parce que ça le choque et après il va donner son point de vue il va expliquer voilà, de manière un peu maladroite c'est vrai mais il va expliquer pour lui un homme est un homme une femme est une femme c'est le meilleur moyen pour fonder une famille et voilà il te parle un peu comme un Jacques Brel il te donne des arguments de coeur c'est pas des arguments scientifiques c'est juste une évidence pour le milieu d'où il vient alors évidemment on pouvait s'y attendre s'en suit une déferlante de réactions négatives de la part du public de la part des animateurs de tout le monde vous avez Marlène Schiappa qui lui lance un regard noir c'est à 51 minutes 30 elle lui lance dans un premier temps un regard noir elle le fixe vraiment comme ça genre elle veut le tuer du regard limite et après elle lève les yeux au ciel quand il finit elle lève les yeux au ciel comme ça je sais même pas le faire c'est un regard que les femmes savent très bien faire vous avez Christine Angot qui le regarde elle avec un regard grave elle a un rictus c'est inestimable ce regard elle le regarde comme si elle avait vu un fantôme et après elle peut pas s'empêcher de dire à Marlène Schiappa de lui dire une connerie du style vous voyez dans ce genre de cas comme celui-ci en montrant Jean-Claude Van Damme comme si c'était une bête comme si c'était une sale comme si c'était un monstre dans ce genre de cas comme celui-ci je ne peux être que de votre côté et tu vois bah évidemment tout le public qui réagit par des soupirs ils secouent leur tête comme ça tu vois et comme s'ils se disaient mais comment pouvez-vous dire une chose pareille voilà comme s'il était fou et vous avez la meilleure réaction selon moi qui est celle de la chanteuse Chœur de Pirate là qui se trouve juste à gauche de Jean-Claude Van Damme et que personne connait et qui se permet d'envoyer à Jean-Claude Van Damme enfin elle le regarde pas elle regarde en face d'elle elle a un regard en fait qui a un mélange de stupéfaction et de dégoût tu vois il faut le regarder regardez vraiment ce regard là il est inestimable ce genre de réaction face à une classe ou alors face à un groupe de collègues en réunion c'est très violent et vous vous demandez si vous êtes pas totalement con si ça se passe correctement dans votre cerveau est-ce que vous posez des questions vous vous trouvez soudainement bizarre les gens vous renvoient une image de vous comme étant quelqu'un de bizarre voire quelqu'un de monstrueux c'est très violent et ça peut amener à l'isolement social et de voir un homme aussi aussi connu aussi respecté aussi fort que Jean-Claude Van Damme dans ce genre de situation je trouve que c'est très rassurant ça permet alors évidemment le mec il est sûr de lui et il a une certaine position sociale qui lui permet de dire ce qu'il pense mais néanmoins le gars vend un film il est quand même face à des gens dans un plateau télé c'est pas une situation facile et il s'en bat les couilles il donne quand même son avis il se fait et même un homme aussi fort que Jean-Claude Van Damme peut se faire traiter de mansplaining peut se faire prendre de haut par des gamines qui n'ont même pas vécu la moitié de ce que lui il a vécu et je trouve ça rassurant ça veut dire que c'est pas parce qu'on se retrouve dans ce genre de situation qu'on est une sale merde donc c'est une très belle leçon de courage c'est une très belle leçon d'espoir qu'on a là de la part de Jean-Claude Van Damme heureusement qu'il y a encore des hommes simples et courageux pour nous rappeler une réalité simple à savoir que être un homme ou être une femme c'est pas aussi compliqué que ce qu'on aimerait nous faire croire et la prochaine fois que vous vous retrouverez tout seul face à une horde de bien penseurs tout seul à défendre votre point de vue et votre opinion sincère face à une horde de bien penseurs pensez à Jean-Claude Van Damme et dites vous que vous n'êtes pas tout seul Sous-titrage Société Radio-Canada